Bonjour moldus et sorciers qui passaient par là, je me présente Gabrielle Lupin et je suis une élève de Gryffindor Gryffindor Et cette année je vais passer mes buses, c'est pour ça que j'ai décidé de partager mon expérience avec vous Vous ne trouverez dans cette vidéo aucun objet magique, aucune magie Puisque tout d'abord je tiens à préserver ma double identité Et deuxièmement vous savez tous que je n'ai pas le droit de faire de la magie en dehors de Poudlard Il se trouve que tout récemment une sorcière écossaise du nom de Blue Cross a diffusé sur sa chaîne Youtube L'existence au monde moldu des buses et donc des examens sorciers de notre monde Et donc je me suis dit que vous savez comme à Gryffindor on est un peu des intrépides Je me suis dit que moi aussi j'allais vous partager mon expérience Il se trouve qu'il y a quelques jours j'ai reçu une lettre de la part de notre directeur Albus Dumbledore Qui m'annonçait l'arrivée des examens des buses qui se déroulent du 2 au 29 avril Autant vous dire que je commence avec un certain retard Le concept est assez simple, il suffit que je sélectionne plusieurs matières Que je lise le livre spécifique à celle-ci pour ensuite obtenir plusieurs points Et acquérir au fur et à mesure mes buses Pour cette première année d'examen j'ai d'abord sélectionné 4 matières On verra si j'arrive à en passer une cinquième Mais j'ai déjà 4 matières que je suis bien décidée à passer En premier nous avons le cours d'astronomie Qui nous dit que je dois lire un livre de science-fiction Autant dire que j'ai un petit peu déjoué la règle Mais je suis sûre que le professeur Trelawney me pardonnera Parce que j'ai choisi Viser la lune aux éditions Pulp Fiction de Anne-Laure Multon Pourquoi j'ai choisi ce livre ? Ce n'est pas un livre de science-fiction, c'est un roman contemporain, pré-adolescent Il est vrai que je joue un petit peu avec les mots Mais pour moi ce livre rentre dans le cours d'astronomie Parce que comme vous pouvez le voir dans le titre On a quand même une grande référence aux astres Viser la lune Et c'est vrai que ça me rappelle aussi quand même une certaine chanson Mouldu Pas vous ? Dans ce roman on va retrouver 4 jeunes filles Qui vont se lier d'amitié grâce aux réseaux sociaux Elles habitent aux 4 points de la planète Mais elles vont décider d'ouvrir leur propre chaîne Youtube Et je trouve que l'héroïne principale de ce roman, Aliénor Est une passionnée d'astronomie Et tout ce qui tourne autour de l'univers De l'astronaute Elle arrête de devenir astronaute Et donc tout au long de ce roman On la voit fabriquer des fusées Regarder les histoires avec son papa, etc Pour être honnête nous sommes le 9 avril Donc comme je suis un petit peu en retard Je ne vous ai pas attendu Et j'en suis à peu près à la moitié Mais c'est un roman qui me plaît beaucoup A la fois c'est drôle, c'est léger Et on a aussi pas mal de réflexions Je dirais très sensées Et qui sont très subtiles Qui peuvent toucher les plus jeunes Notamment sur le danger d'internet Parce que quand elles vont ouvrir leur chaîne Youtube Le papa va être le premier à s'inquiéter Et à fâcher sa fille De ne pas l'avoir prévenue Et également il y a par exemple aussi une belle réflexion Sur tout ce qui est la féminité, le maquillage Parce que Aliénor Qui a pas mal de préjugés Sur tout ce qui est maquillage Les filles qui se maquillent, etc Va être amenée à changer d'avis Avec sa rencontre avec Itali Qui est une jeune fille qui adore se maquiller Mais c'est pas pour autant Qu'elle est superficielle Ou qu'on doit avoir honte de se maquiller Parce que c'est en dehors de ça Elle adore les sciences, etc Et ce n'est pas seulement le maquillage Qui l'a défini Tout ça pour vous dire que c'est la lecture Que je vais continuer aujourd'hui Parce que étant donné qu'on est 9 avril Je me suis un petit peu dépêchée Et il faut que j'entrape mon retard Et je pense que c'est la première matière Que je vais réussir à passer Il faut savoir que j'ai profité de mon dernier détour A la bibliothèque de Coutelaire Pour emprunter plein de livres Pour réussir mes examens Et donc la seconde matière que j'ai choisi C'est la métamorphose Où il faut que je lise un livre de fantasy Pour cela, j'ai choisi un grand classique De littérature jeunesse Qui sont Les Royaumes du Nord La croisée du monde, le tome 1 De Philippe Poulman Il se trouve que c'est un roman Que j'avais envie de découvrir Depuis très très longtemps Mais que je n'avais jamais eu l'occasion de lire J'avais vu le premier film Qui m'avait beaucoup plu Mais depuis quelques temps J'avais vraiment envie De découvrir l'oeuvre en elle-même C'est pour ça que j'ai choisi Ce livre Dans ce premier temps On va faire la connaissance de Lyra Qui est une jeune fille Où elle vit dans un monde Où chaque individu Et relié à un animal Qu'il appelle son démon Et qui est un petit peu Une seconde partie de son âme Si je ne me trompe pas Et il se trouve que son meilleur ami Roger va disparaître Et donc elle va se lancer Dans une grande aventure Dans le Nord Dans le pays du Nord Pour le retrouver Étant donné que je ne connais que le film Ça va être une vraie redécouverte La troisième matière Que j'avais envie de passer Il s'agit de l'histoire de la magie Et donc pour cela Il fallait choisir un roman historique C'est pour ça que J'ai sélectionné à la bibliothèque La part des flammes Pardon De Gaëlle Nohan Ce roman J'en ai énormément entendu parler Et donc pour moi Ses examens étaient l'occasion De le découvrir Pour être honnête J'ai un peu choisi ce roman Les yeux fermés J'avais juste envie de le découvrir Parce que j'avais vu Énormément d'avis positifs dessus Mais d'après ce que dit le synopsis On va Ça se passe au 19ème siècle A Paris Et on va suivre le destin De trois femmes Qui ont pour l'époque Une réputation dite Scandaleuse Et on va suivre donc Leur histoire Et je crois qu'il va y avoir aussi Un incendie Lié à ça Je n'en sais pas grand chose Mais en tout cas J'ai vraiment hâte De découvrir ce livre Et enfin Le dernier examen Que je souhaite pour l'instant Passer Il s'agit du Cours des défenses Contre les forces du mal Et pour cela Il faut lire Un livre Où il y a Une société secrète Ou Un club Et donc pour cela J'ai choisi Six of Crows Le tome 1 De Leg Bardugo C'est un roman Que je voulais découvrir Depuis très longtemps Et ce livre Rentre très bien Dans le cours de défense Contre les forces du mal Parce qu'on va suivre Une équipe De Orlalois Qui Qui vont je crois Essayer de D'arrêter De sauver le monde Un petit peu Et d'arrêter la destruction Et c'était un roman Que j'avais vraiment envie De découvrir En plus je crois Que à cette lecture S'ajoute de la magie Et des super pouvoirs Donc autant vous dire Que j'ai super hâte De passer mon examen Voilà un petit peu Ma sélection Pour mes bus Si toi aussi Derrière ton écran Tu es un sortier Et que tu as envie De passer tes examens Sache que Tu trouveras Dans la barre d'infos Le lien qui te mènera A BookRost Pour que tu puisses Recevoir ta lettre Et que toi aussi Tu puisses passer tes examens Mais attention Dépêche toi Ou Disons que tu peux essayer De passer la session De rattrapage Et donne toi Un mois Ou 29 jours Pour passer tes examens Je pense que En t'arrangeant Avec Dumbledore Et tous les profs De Poudlard Ca peut passer Je pense que Ca peut le faire Et d'ailleurs Si tu as envie De connaître ton nom De sorcier Parce que Je ne sais pas Par hasard On t'a jeté Un sort d'amnésie Et bien Sache que C'est possible Et que Je te mets Dans la barre d'infos Un site Pour découvrir ton nom Ecoutez Pour ma part Je retourne Avec mon devoir D'astronomie Que j'espère Terminer aujourd'hui Sous-titres par Juanfrance Mes petits sorciers Je vous reprends maintenant Et je viens de terminer Mon épreuve D'astronomie Et je crois Que je peux dire Que c'est un succès Elle a été très rapide Et très concluante Parce que J'ai adoré Viser la lune C'est vraiment Une lecture Très rapide Mais que j'ai trouvé Hyper riche Et je pense que Enfin J'ai envie d'acheter Le deuxième tome Maintenant Je ne sais pas Quoi vous dire d'autre J'ai juste Beaucoup 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 aimé Et j'aurais aimé Découvrir ce livre Plus jeune Mais je suis contente Quand même De l'avoir fait Aujourd'hui Alors déjà Dans ce roman On a des illustrations Donc l'illustratrice S'appelle Tigli Et j'aime beaucoup Les illustrations Qu'accompagnent Qu'accompagnent Les livres Je trouve que Ces illustrations Ça complète Et ça répond bien A cette atmosphère Hyper délicate Fraîche Et à la fois pop Et connecté Du roman En fait Voilà Je trouve que C'est super intéressant Parce que C'est le premier moment Que je lis Qui intègre Réellement Ces ados De 12-13 ans Dans un monde Hyper connecté Avec les réseaux sociaux Youtube Etc Enfin en tout cas C'est la première fois Que je vois ça Et donc Comme je le disais Voilà Il y a beaucoup d'humour L'écriture est hyper moderne Un côté un peu parlant Et ça rappelle vraiment Voilà On pourrait croire vraiment Que c'est une ados de 13 ans Qui nous parle Et qui nous raconte son histoire Et à côté de ça Le même Malgré que ça soit hyper court Il y a des thèmes Plein de thèmes Qui sont hyper intéressants Et je trouve hyper Importants Aujourd'hui Qui sont abordés Par exemple On a des thèmes Qui tournent autour du sexisme Itaya Elle Elle déteste par exemple Tout ce qui est princesse, rose Enfin Tout ce qu'on peut associer Généralement Ou traditionnellement A une fille Et par exemple On a aussi le phénomène De gaming Le fait que Itaï Soit Une fanade Gaming Et que c'est pas toujours Bien vu Ou considéré Sérieusement Dans le monde du gaming Il y a aussi le thème Du racisme Qui sont abordés Je regarde mes petites fiches Parce que j'ai J'ai noté Pour en parler Ah oui Et aussi Du danger D'internet Parce que Même si elles ouvrent La chaîne youtube Voilà Il y a toute une prévention Qui est fait Assez subtilement Par exemple D'en parler à ses parents Quand on est assez jeune Et je trouve Qu'il y a un vrai réalisme C'est vraiment Touchant Parce que C'est vraiment Des personnages Vrais Il y a vraiment Voilà Une sensibilité Et un réalisme Qui se dégage De ce roman Les personnages Et étaient hyper bien construits L'histoire aussi Donc honnêtement Visez la lune Je peux que vous conseiller Et je suis trop contente D'avoir passé Mon examen d'astronomie Avec ce livre Voilà un petit peu Pour la lecture De la journée Je pense que Je vais vous reprendre Plus tard Dans la semaine Et sur ce Je vous dis A très bientôt Mes petits sorciers Hello les sorciers Ça fait très longtemps Que je ne vous ai pas parlé Enfin très longtemps Quelques secondes pour vous Mais pour moi Ça fait quelques jours Puisqu'on est maintenant Le lundi 16 avril C'est déjà la deuxième Semaine des vacances Je vous avoue Que les premiers jours Je n'ai pas fait grand chose J'ai juste travaillé un peu Je me suis détendue Mais je n'ai pas du tout avancé Dans mes buses Ce qui n'est pas bien Mais j'ai commencé A lire Les royaumes du nord De Philippe Poulman Donc le tome 1 De La croisée des mondes Hier Donc j'ai lu les deux premiers chapitres Avant de dormir Et je pense que Je vais continuer à faire ça Ça me tente bien J'ai plein d'images Du film Qui me reviennent en tête Pendant que je suis en train De lire les premières pages Parce que En fait je connaissais le film Enfin le seul film qui est sorti Mais pas du tout le livre Je me souviens que j'avais adoré le voir au cinéma Avec mes parents Et que j'ai regardé des dizaines de fois En tout cas j'avais beaucoup aimé le film Donc c'est aussi ce qui m'a décidé A le choisir Comme livre pour passer mon cours de métamorphose Enfin mon examen de métamorphose Pour être précise Il est maintenant presque 17h Ce que je viens de faire A l'instant J'ai envie de terminer il y a quelques secondes C'est tourner une vidéo Qui lit les livres aux émotions Mais à l'heure où vous voyez ceci Elle sera déjà sortie Donc je vous invite à aller la voir tout de suite C'est un ordre Non bien entendu je rigole Vous faites ce que vous voulez Je le mettrai par là Dans le petit i Si je sais comment ça marche Sinon vous le retrouverez en barre d'infos Qu'est-ce que je voulais dire Donc oui je viens de terminer De tourner la vidéo pour mercredi Ce qui est une très bonne chose Je pense que je vais faire le montage demain Parce que ça va être assez rapide Et que maintenant je vais continuer ma petite lecture Donc je vais vous faire filmer quelques petits extraits Mais avant je vais aller boire un grand verre d'Icee Parce que j'ai trop soif Et il fait chaud Donc voilà Pour me rafraîchir un peu aussi Je vais aller dans le pôle Nord Avec les royaumes du Nord Ha 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 Oh p*** Je vais faire une gandrie Je vais faire une gandrie J'ai failli renverser mon verre de Mighty J'aurais intitulé ce vlog Je lis la croisée des mondes Et ça tourne mal Alors je reviens vers vous J'ai un petit peu avancé dans ma lecture J'en suis à un tiers du livre à peu près Et comme je disais avant Il y a plein de souvenirs du film Qui me reviennent en tête Pour l'instant je trouve que c'est assez Le film respecte assez bien l'histoire Concernant l'histoire en elle-même Et bien L'Irad a loger En tout cas a été accueilli par Madame Coulter Et je me souviens que dans le film Madame Coulter c'est un personnage qui me faisait hyper peur A la fois douce Mais finalement Avec son dément Le singe doré Qui est hyper féroce Sur noir Et je retrouve cette même atmosphère dans le livre C'est vraiment je pense L'une des méchantes les plus horribles Que j'ai découvert Ou que j'ai lu déjà dans les livres En tout cas je trouve que le film A hyper bien retranscrit l'atmosphère Les décors L'histoire Les personnages et tout Parce que J'ai l'impression de retrouver tout ça dans le livre Tous les éléments que j'avais J'avais bien aimé dans le film Je sais que tout le monde a pas aimé A pas aimé les films Mais bon moi j'ai Je sais pas J'ai rien à lui reprocher J'ai même beaucoup aimé Bref Voilà Je vais continuer ma lecture tranquillement Et je pense que je vous reprendrai Soit dans la soirée Soit demain Voilà Donc j'en suis au chapitre Je vais vous dire ça 11 Où ça y est Lyra va rencontrer L'ours Qui s'appelle Yorek Quelque chose comme ça Oui Yorek Et je voulais vous parler d'un passage Que je trouvais intéressant Où en fait Lyra demande Je sais plus à qui c'est Qu'elle demande ça Des gitans Pourquoi son démon Va un jour ou l'autre Garder une forme définitive Elle aimerait que son démon Aie toujours la possibilité De se métamorphoser Et tout Et je trouvais que c'était Une belle image Pour montrer Le fait que quand on est adolescent Ou pré-adolescent On se cherche Et donc on N'incarque entre guillemets Plusieurs rôles On copie un petit peu Plusieurs modèles Et qu'à la fin On va trouver Son propre soi Et donc qu'on garde un peu La même identité Donc je trouvais que c'était Un passage assez intéressant Et une belle métaphore Qu'on pouvait trouver dans le livre Avec les humains Et leurs démons Sous-titrage Société Radio-Canada Il est maintenant beaucoup plus tard Parce qu'il est presque 20h Et je viens Enfin de terminer La Croisée des Mondes Donc le premier tome Des Royaumes du Nord De Philippe Pullman Et honnêtement Globalement Ça a été une bonne lecture Bon il n'y a pas eu Énormément de surprises Parce que Je trouve que c'est Le roman respecté Enfin Le film a assez bien respecté Le livre Donc en termes de surprises Ben il n'y en avait pas trop Je savais un peu A quoi m'attendre Mais j'ai beaucoup aimé Les Cinq derniers chapitres Parce que là C'était vraiment Des chapitres Entre guillemets Inédits Qui n'étaient pas dans le film Et Qui permet d'en savoir Un petit peu plus Sur Cet univers Tout ce qui est la poussière Etc Les origines de ce monde Le rapport avec les démons Et J'ai trouvé ça super intéressant Et ça a morcé aussi Vachement bien le tome 2 Je ne pense pas que je vais lire tout de suite Mais Je pense que pour l'hiver C'est juste une lecture idéale J'ai beaucoup aimé à la fin Voilà comme je vous le disais C'est l'explication de la poussière Le lien avec la religion Le péché originel Etc Je ne veux pas trop vous en dire Mais J'ai beaucoup aimé avoir Beaucoup plus d'explications Sur ce côté là Et Il y avait pas mal de rebondissements Notamment au côté des personnages Et Je me dis que vraiment Lire à la pauvre Elle n'a pas de chance Voilà Elle peut faire confiance à personne Je ne veux pas trop en dire En tout cas Voilà J'ai passé mon épreuve de métamorphose Ça y est Et On se retrouve plus tard Pour une nouvelle épreuve Et une nouvelle lecture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada